Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo. Ma écrit aujourd'hui, on se retrouve sur du Call of Duty World War 2, sur le nouveau DLC de Le Trône Sombre. Donc il faut savoir qu'hier j'ai fait un live pour faire le secret en solo que j'ai réussi. Et en fait hier j'ai eu une pique astuce de monsieur Apple 007. Donc après je l'ai remercié de ouf, c'est pour ça que j'ai fait une petite dédicace dans cette vidéo. Alors ensuite j'ai été voir la vidéo de mon collègue Monsieur Flapix et le Belge, qui ont fait un tuto vraiment extraordinaire sur cette map là, Le Trône Sombre. Franchement leur tuto est vraiment très professionnel. Et dans leur tuto en fait, ils dévoilent justement l'astuce que monsieur Apple 007 m'a indiqué. Donc moi comme j'étais en live, je n'avais pas vu le tuto plus tôt. Donc c'est pour ça que monsieur Apple a su me donner cette information que je ne connaissais pas. Alors c'est pour ça que j'ai fait une grosse dédicace. Mais au final ça vient de Monsieur Flapix et de le Belge et de Kenshin et de toute la team quoi, tout simplement. Donc voilà, alors je mettrai leur chaîne en description. N'hésitez pas à aller les voir si vous ne les connaissez pas. Ce sont de très bons Youtubers en zombie. Alors l'astuce, la big astuce les frères, c'est tout simplement une façon de tricher pour le code Morse. Alors avant de vous montrer cette astuce, je vais quand même vous montrer les deux, enfin tous les emplacements qui ont été découverts pour le code Morse. Je pense bien sûr qu'il y en a plus que ça parce que moi dans ma vidéo, enfin dans mon live hier, j'ai lancé deux parties sur les deux parties, les six emplacements, et bien il n'y avait pas la fréquence pour le code Morse. Mais bon, ce n'est pas grave, je vais quand même vous les montrer. Alors le premier emplacement pour le code Morse, c'est tout simplement dans la cage à ascenseur qui se trouve ici. Donc soit ce sera là, enfin les deux codes seront là. Ou alors ce sera ici. Donc avant de sortir, ce sera dans le coin là. Ou alors il y en a un à l'église, non il y en a deux à l'église, et deux au théâtre. Donc après les autres, je ne sais pas où ils sont. Donc à l'église, c'est tout simple, il y en aura un sur la pierre ici, ou ici, je ne sais plus, je pense que c'est ici. Ou alors ce sera au pied des piliers ici, ici. Enfin sur un des pieds des piliers, il y aura un code. Alors là, je vais vous montrer les deux derniers emplacements que je connais pour l'instant. Et puis après, je vous expliquerai la big astuce, les frères. C'est franchement insane les potos, c'est vraiment un truc de fou. Vous allez économiser du temps, et ça va être super facile d'y arriver. Alors, l'emplacement au théâtre, c'est... Il y en a un ici derrière le théâtre, là sur la caisse, donc derrière la robe bleue, mauve là, qu'on mettait dans les commentaires. Et ici, donc là il y est, donc 20.3, 66.8. Donc voilà, c'est pour les fréquences, mais bon, c'était juste une information que je voulais vous dire en plus. Alors maintenant la big astuce les frères, c'est tout simple. Vous devez aller au théâtre, récupérer, regardez, je suis à la manche 4, et je vais déjà récupérer la coupelle pour faire le piolet. Donc, vous récupérez tout simplement la loupe. Et ensuite, vous allez mettre la loupe ici. Et là, vous allez essayer toutes les coordonnées que je vais vous dire. Donc les coordonnées, c'est 12, 19, 8, 11, 19, 21, 5, 18, 12, 15, 10, 8. Donc toutes ces coordonnées-là, c'est les coordonnées qu'on connaît pour l'instant. Donc si jamais il y en aura plus, je les mettrai en commentaire ou en description. De toute façon, les coordonnées seront en description, donc je ferai une mise à jour dans la description. Je sais jamais, on en découvrait plus. Mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour ceux qui vont arriver, si ou cas où, je n'aurais pas mis la mise à jour dans la description. Donc le premier truc que je vais faire, c'est 12, 19. Donc 19 ici, voilà. Alors vous appuyez sur le rond, vous regardez, ce n'est pas ça. Alors on change de code. Le prochain code, c'est 8, 11. Donc hop, 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 on va sur le 8. Et puis on va sur le 11. Ce n'est pas ça. Donc on change. 19, 21. 19, 21. Là, je suis sur 18. Voilà, 21, c'est là. Voilà. Ce n'est pas ça. Donc on change. 5, 18. 5, 5, 5, 18. Ce n'est pas ça non plus. Donc on change. Ce n'est pas 5, 18, c'est 12, 15. 12, 12, 15. En bas, voilà, ici. Et voilà, vous avez vu, j'ai réussi à ouvrir l'armoire et obtenir la coupelle. Donc voilà les frères, c'est une pique astuce les potos. C'est un truc de fou. Avec ça, vous ne prenez plus la tête avec le code morse. Pas besoin d'application pour savoir traduire le code morse. C'est une pique astuce. Donc je tiens encore à faire une grosse dédicace à Monsieur Flapix, le belge. Et aussi Monsieur Apple 007 qui m'a relayé l'information hier quand j'étais en plein live. Donc un grand merci à vous tous. Et sur ce, j'espère que vous avez liké la vidéo, partagé un maximum et que vous êtes abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada